Et bonjour à tous ici ZFOL pour une nouvelle vidéo, bah écoutez j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale, bah écoutez je pense que vous êtes là soit à cause de la vidéo des top 5 des rigs Voilà sinon bah vous êtes là parce que vous avez trouvé cette vidéo, parce que vous voulez en savoir plus sur l'Ultimate Rig, donc c'est parti, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue Ca va être difficile donc aujourd'hui je vais vous présenter l'Hyper Rig Ultimate qui est un rig vraiment très très complet, je vais essayer d'y aller à peu près rapidement à le présenter Mais comme ce rig est vraiment très très complexe et très complet aussi, bah écoutez je vais essayer d'aller vite mais je vous promets pas que la vidéo va durer voilà 10 minutes Bref donc si vous voulez vous avez dans la description, vous avez juste à descendre un petit peu le lien pour télécharger le rig, je précise que je crois que c'est un rig payant Je sais pas s'il est passé gratuit mais je ne crois pas, donc voilà, dès que vous aurez fini, que vous l'aurez téléchargé vous aurez ce dossier là en bas à droite Donc j'espère que vous voyez bien ma souris mais logiquement c'est bon, donc un petit dossier libre 4D, donc je précise qu'auparavant, au préalable il faut acheter Cinema 4D Et donc l'avoir, moi j'ai Cinema 4D R15, si je dis pas de conneries, bref on s'en fout mais ça marche à peu près avec R2, je sais qu'à partir d'R12 en gros ça fonctionne à peu près bien Bref donc c'est parti, on va double cliquer sur l'Hyper Rig Ultimate, le dossier, on va avoir un petit dossier qui va se présenter comme ça, donc je vais remettre la fenêtre derrière Ok donc ce qui va nous intéresser c'est les Premade Body, vous allez double cliquer dessus et vous avez deux RIG, deux types de RIG Donc on va prendre celui avec All Weapons, donc les Weapons c'est simplement les outils, les armes, on va double cliquer dessus Ça va nous faire apparaître notre perso ici, donc le No Weapons c'est tout simplement le RIG qui n'a pas d'armes, bon pourquoi ne pas en avoir vous allez me dire c'est un peu débile, c'est pour ça qu'on prend celui avec All Weapons Ok donc vous arrivez sur une fenêtre comme ça, je précise bien que dans ce tutoriel je ne vais pas vous apprendre les bases de Cinema 4D, c'est déjà un tutoriel prédestiné aux gens qui touchent un petit peu à Cinema 4D Ok donc je vais tout de suite vous apprendre à changer de skin avec ce RIG Donc ce RIG se contrôle pour la plupart du temps non pas avec le User Data, alors il y a quelques trucs avec le User Data, donc les données utilisateurs pour ceux qui ont leur Cinema 4D en français Mais la plupart se contrôlent à l'écran, à savoir dans votre, voilà donc les petites icônes sont plutôt ici qu'en bas à droite dans votre données utilisateurs juste ici, voilà Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez double cliquer, enfin cliquer pardon sur votre RIG, sur votre Hyperread Ultimate Et vous voyez que dans les données utilisateurs vous avez Skin Texture Fight Donc on va cliquer sur les 3 petits points, on va aller chercher la texture de notre skin, je précise bien, attendez je crois que c'est écrit comme ça, voilà Je précise bien qu'il faut un skin en 1.7 et non pas 1.8, donc si vous voulez il y a des très bons convertisseurs de skin sur internet Vous aurez peut-être un lien dans la description aussi Donc là vous pouvez voir que ça a changé notre skin, donc moi je mets le mien Sur le bas du corps, si vous voulez changer sur la tête vous allez, vous cliquez sur Coloring, voilà Le Coloring c'est tout ce qui est couleur de la tête, en fait couleur et texture de la tête Donc là ça vous ouvre le User Data, vous double cliquez sur les 3 petits points, vous allez chercher le même skin A part si vous voulez mettre un skin différent pour la tête et les pieds, mais ça m'étonnerait Voilà Ok là on a notre skin, notre perso avec notre skin Ce qu'on va faire tout de suite au début c'est enlever le nez Donc le nez il est tout en haut, voilà le N, vous cliquez dessus, pareil vous avez un User Data, ça marche toujours pareil ce rig Donc on va le désactiver en cliquant juste ici sur le petit oeil Sinon je précise que vous pouvez toujours le prendre, voilà et le supprimer comme ceci avec votre touche supprimée Donc voilà le Nose, je précise si vous voulez avoir un Villager Nose, c'est comme ça si vous avez un skin de villageois Et puis après vous avez plein d'options avec, mais le Nose personne s'en sert donc je ne vais pas détailler Donc là on a les bases de notre skin, c'est pas mal déjà On va passer tout de suite au, donc là je commence par faire un petit peu les extras Le Spider Rider c'est le name tag, voilà je vous parle du name tag là Donc bah moi écoutez, mon pseudo in-game c'est Zephal99 Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir cliquer sur le petit carré, le petit logeant juste en haut On a un user data qui s'ouvre, on rentre notre pseudo dans la petite case, hop, appliqué Voilà, et maintenant on a le backdrop size, c'est la taille du rectangle, excusez-moi Donc on va le mettre comme ceci, quand on va faire un rendu vous allez voir que voilà ça fait comme in-game C'est plutôt pas mal, je dois dire que moi je ne l'utilise pas, mais si vous voulez l'utiliser, bah écoutez il est là Si jamais vous voulez le désactiver, vous cliquez sur ce petit bouton en bas à droite, ça va le désactiver Et puis bah sinon écoutez, vous faites comme le nose, hop, supprimer et supprimer Je précise bien qu'il y a deux trucs à supprimer Bref, donc nous on va le désactiver parce qu'on est des propres, voilà, ok Donc maintenant on va passer un petit peu, bah, aux bases du rig Alors ça c'est un peu pareil sur tous les rigs, donc je ne vais pas y passer 36 heures Vous avez les points de polarité pour déplacer les membres Donc à chaque fois c'est des petits rectangles qui se présentent sous cette forme, voilà Et que votre jambe, en fait, vos articulations vont suivre ce petit rectangle Donc de base il sera comme ceci Vous pouvez prendre, moi ce que je vous conseille c'est de prendre au début la flèche rouge Enfin la flèche bleue plus précisément peut-être Ensuite la verte pour monter un petit peu et plier la jambe, voilà De toute façon vous allez vous faire avec ce modèle de fonctionnement si vous ne l'avez pas Mais sur la plupart des rigs ça fonctionne comme ça Donc voilà, je précise que l'articulation n'est pas pliable au maximum, voilà Elle est pliable maximum comme ceci Et puis que si vous essayez de l'appuyer plus, bah vous ne pourrez pas, voilà Elle est loquée, donc ça c'est pareil, hop, pour l'autre jambe Je ne vais pas vous montrer, c'est exactement pareil Ensuite on a pareil pour les bras, donc là il faut cliquer là-dessus Pareil, je précise que toutes les articulations dans ce rig sont des articulations Ce ne sont pas des smooth bends, ce sont l'inverse Je n'arrive plus jamais à retrouver le nom En gros c'est des articulations avec un angle, pas un angle droit mais un angle pas arrondi, voilà Donc je trouve ça plutôt stylé, je trouve ça plus stylé que les angles arrondis Moi après chacun son trip Voilà, donc vous avez ces deux là pour les bras Ensuite au niveau des polarités, vous avez dans l'ordre celle du bassin Donc celle là, ce que vous allez faire c'est que vous allez la monter ou la descendre Donc je précise que depuis tout à l'heure je n'utilise pas l'outil rotation Faites bien gaffe à ça Bon là on peut parce que c'est cet outil là Mais il faut vraiment bien vous assurer d'utiliser soit l'outil sélection Soit l'outil de déplacement, voilà L'outil de sélection est en plus approprié selon moi Donc vous pouvez cliquer sur ce petit rectangle, ça va vous descendre les jambes Donc par exemple pour plier un petit peu les jambes Ça peut être pas mal de faire comme ça Et puis après de les écarter un petit peu comme ceci, voilà Après vous faites ce que vous voulez Alors attendez, hop hop, voilà nickel Ok, ensuite on a cette partie là Qui sert avec l'outil de rotation à rotationner le bas du corps Voilà, donc bon bah c'est pas très dur Ensuite on a trois articulations dans le dos Hop, bon je vais pas tout vous les montrer Mais en gros voilà, le haut du dos Donc souvent moi ce que je fais c'est que je la plie un petit peu en avant Pour que ça fasse un petit peu plus réaliste Vous voyez, un petit peu comme ça Bref c'est fait à la vite fait Là le but c'est pas de faire un truc stylé C'est de vous montrer le rig Voilà, ensuite vous avez la articulation de la tête Elle est bien grosse, on peut bien la voir C'est un gros gros triangle Comme ceci, rectangle plutôt J'arrête pas de dire triangle, c'est de la merde Bref Donc voilà, vous utilisez votre outil de rotation Et vous faites tourner la tête comme ceci Wouhou, voilà Bref Et puis si vous voulez vraiment la faire tourner que dans un sens Je vous rappelle Vous sélectionnez le rouge, le bleu ou le vert Et ça va vous faire tout ça tout seul Ok Niveau des sélections Je pense qu'on a tout fait Ok, c'est pas mal On va passer au point de polarité Ok Donc Ces polygones Donc il y en a deux devant Qui correspondent à ceux des jambes Et deux derrière Qui sont là Qui correspondent aux bras Donc ces petits carrés A quoi ils servent ? Ces petits carrés On va les déplacer Vous allez voir que ça va déplacer Donc ceux-là c'est pour les jambes Et bien regardez Ça va incliner la rotation de notre jambe Juste en dessous Vous pouvez voir que notre jambe s'incline Voilà Donc ce que vous pouvez faire C'est par exemple vous mettre comme ça Hop Et là vous avez envie que votre jambe Soit plus vers l'extérieur Bah hop Vous prenez votre petit carré Et vous la faites aller vers l'extérieur Donc voilà C'est tout simple D'utilisation Ok On a exactement la même chose Je vais peut-être pas vous montrer Pour les bras Voilà Exactement la même chose Ok Donc ça c'est fait J'essaie d'aller un petit peu vite Excusez-moi Mais vraiment J'ai pas envie que le tuto dure 3 ans Ça Bon C'est les épaules Je pense pas que ça soit très utile Mais on sait jamais Il y en a un là Et un pour l'autre épaule aussi Voilà Donc ensuite On va passer au doigt Donc les doigts Donc dans les mains Là ça se voit pas Mais en fait c'est des mains Donc j'ai un petit rendu rapide Voilà pour vous le montrer Les mains Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va Hop Avancer un petit peu la main Pour mieux y voir Voilà La plier un petit peu vers l'avant Ok Donc les doigts C'est cette partie là Qui est sur l'extérieur de la main Faites bien gaffe Il y en a Donc c'est ces petits Ces petits Ces petits Ces petits bâtonnets Il y en a un Sur chaque main Donc la main droite Il y a le même Sur la main gauche Bon je vais pas Je vais pas Vous détailler tout Bref Ok donc comment ça s'utilise Ça c'est très simple Vous avez 5 doigts dans votre main Non sans Black Zephal Tu nous apprends un truc Le but c'est qu'on va avoir 2 petits carrés par doigt 2 contrôleurs par doigt Donc vous allez pas prendre Vous allez pas sélectionner Ces petits rectangles Vous allez souligner les carrés Voilà les carrés Ils vont glisser autour des rectangles C'est une logique à prendre Bref Donc vous en déplacez un Ça vous ouvre L'arrière du doigt Et vous déplacez l'autre Ça vous ouvre l'avant Voilà Donc c'est assez bien foutu Vous pouvez vraiment plier votre doigt Dans tous les sens Ce qui est assez bien fait Et bah si jamais vous voulez pas de doigt Bah vous avez juste A les laisser comme ils sont Et bah vous aurez Comme dans Minecraft Zéro doigt Voilà Je précise que pour le pouce Puisque là on a que 8 contrôleurs Donc divisé par 2 Ça fait 4 doigts Les contrôleurs du pouce Sont ici Voilà Donc ça fonctionne exactement pareil Voilà on a le pouce qui s'étend Bref Donc vous pouvez faire des trucs Vraiment assez sympa Avec ça Ok On remet notre bras D'origine Je vais pas vous montrer avec l'autre main C'est exactement la même chose Maintenant je pense qu'on a fini On va pouvoir passer à la tête Voilà Donc à la tête Qu'est-ce qu'on peut dire sur la tête Donc déjà le coloring On est déjà allé là-dedans tout à l'heure Pour changer la texture De notre tête Swaggy color On en a pas besoin A chaque fois Par contre Un truc qui peut être sympa Donc là vous pouvez voir Que j'ai les pupilles Rose Un petit peu Ouais rosatres Je vais les changer Parce que moi j'ai des pupilles Plutôt Rouge foncé Voilà Donc ce qu'on va faire C'est que On va aller dans Eyes color Qui est juste là Inner color C'est la couleur blanche Donc c'est pas votre rétine C'est vraiment la couleur Qui est là Voilà Donc à mon avis Vous allez laisser blanc Comme la plupart du monde Des jambes plutôt Et donc là ce que vous allez faire C'est que vous allez cliquer sur Pupilles color Vous allez aller dans le rouge Enfin pour moi je vais aller dans le rouge Je vais sélectionner la couleur Que je préfère Si vous voulez rentrer ça avec des nombres Vous rentrez ça là Dans le RGB RVB pour moi Mais voilà Et donc là vous allez avoir Votre couleur qui va changer C'est magique Pour l'intérieur de la bouche Vous pouvez voir qu'il est rouge sombre Pareil Vous pouvez changer la couleur Si vous avez envie que ce soit bleu Bah voilà Bah il devient bleu C'est la magie Bon il y a deux couleurs Donc il faut changer les deux Je précise bien Hop voilà Donc on a une bouche bleue Maintenant c'est magnifique On va remettre comme c'était avant Hop Voilà ok Nickel Tout ce qui est tout Coloring On a vu Bah on va passer aux 4 petites icônes Qui sont là Ces icônes permettent de contrôler Tous les features du visage Voilà les yeux, la bouche, les brows etc Donc on commence par le bas Le M Donc M comme Mouth Donc Mouth Emotion Vous avez là la bouche Vous avez une petite croix Voilà Pour ceux qui ne sont pas trop habitués Une petite croix noire Vous la bougez Ça vous fait bouger la bouche Bien correctement La Mouth Size C'est la taille de la bouche Voilà Donc vous pouvez vraiment C'est très 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 simple A modéliser comme bouche Vous n'allez vraiment pas galérer Vous allez voir Et la Mouth Position C'est tout simplement La position de la bouche Donc ça m'étonnerait Que vous la bougiez beaucoup Pourtant moi souvent Je la mets un petit peu plus haute Que ce qu'elle n'est Mais bon c'est parce que J'ai la petite barre noire là Qui ressemble à une barbe d'ailleurs Au dessous de mon skin Voilà Ensuite vous avez des features Un petit peu plus Comment dire Qualitatives C'est les dents Donc voilà La hauteur des dents Vous pouvez voir que quand je bouge La dent du haut Et la dent du bas bouge Et sinon ça C'est la Vous voyez que le bas de la tête bouge C'est quand je vais ouvrir la bouche Voilà La bouche ça Et si je l'ouvre Voilà Vous voyez que le bas de ma tête Va s'agrandir C'est assez bien foutu Bah voilà Si vous n'avez pas envie Qu'il s'agrandisse Vous résuliez Et puis sinon vous augmentez Ça marche comme ça Ensuite on va passer aux yeux Donc les yeux Je précise que c'est les yeux Et pas les pupilles Ce n'est pas pareil Les yeux Donc vous pouvez les fermer Et les ouvrir Donc là vous avez un contrôleur Par oeil Donc voilà Les fermer Les ouvrir Les monter Les redescendre Les fer Angry Et les fer Normaux IA C'est pour vous faire Des double pupils Voilà Si vous avez envie De double pupils Bah vous faites comme ça Et puis bah sinon Vous avez les advantage Features Vous avez juste à cliquer Sur le petit Le petit machin là Et bah après bon Ça c'est tout ce qui est avancé C'est pas hyper important Je pense Mais bon Pour jamais ceux qui Veulent voir Voilà Je vous fais vite fait Le tour Voilà Le bas de l'oeil Sachant qu'il y a des petits bugs Avec la mâchoire Vous pouvez voir juste ici Si je fais un rendu Qu'on voit la mâchoire du haut Donc c'est pas hyper hyper bien foutu ça Mais bon C'est assez difficile Et le Left size X J'ai arrivé De l'oeil Voilà Ok donc ça c'est les yeux On va passer au brows Donc eyebrows En anglais ça veut dire sourcil Donc vous avez la possibilité De les activer Les désactiver ici Donc moi en l'occurrence Je n'en ai pas Ce que je fais C'est que je les laisse toujours Un petit peu dépasser Mais je les aime pas Et je les aime pas Quand ils sont trop gros comme ça Mais bon Après chacun son skin Vous pouvez les Activer et désactiver Les contrôles manuels Donc les contrôles manuels Qu'est-ce que c'est Quand vous les activez Vous avez des petits Rectangles gris Qui apparaissent Sur vos eyebrows Et vous pouvez tout simplement Avec l'outil de déplacement Les déplacer comme ceci Vos sourcils vont suivre Le déplacement Et vous allez vraiment Pouvoir faire n'importe quoi Avec vos sourcils Franchement moi j'utilise Assez souvent ça Oups Hop là Attendez Voilà nickel Donc j'utilise assez souvent Parce que ça permet vraiment De modéliser des sourcils Vraiment comme on a envie Voilà Donc si vous avez envie D'un sourcil un peu comme ça Bah écoutez voilà Vous avez un sourcil comme ça C'est vraiment bien foutu Et bah sinon Si vous avez envie De les désactiver Vous cliquez là dessus Bon là Ils sont restés comme ça Du coup Mais je vais revenir Un petit peu en arrière Voilà nickel Ok Je les désactive Sinon vous pouvez toujours Les faire changer de Comment dire De forme Comme ça Vous avez une croix Par un contrôleur Par eyebrows Vous pouvez les monter Les descendre Les faire Retater Ça ne veut rien dire Lol Comme ceci Voilà Vous avez les Advanced features Tout en bas Bon après ça C'est toujours Des trucs un petit peu Avancés Comme je vous le dis C'est pas hyper important Je pense pas que Ça c'est l'extrude Des sourcils Ça c'est l'extrude En Y Ça aussi L'extrude en X L'extrude en X Ça c'est la position Pareil On a à chaque fois Deux contrôleurs Pour les brows Et la Comment dire L'inclinaison Voilà Bon après vous avez Vraiment plein plein de trucs C'est assez complexe Franchement c'est un rig De pro et tout Donc voilà Je pense pas que Moi souvent Je touche pas souvent A ces options là Mais bon Si vous avez envie D'y toucher un petit peu Vous avez juste à sélectionner Le Advanced Features Advanced Features Et à cliquer dessus Voilà Ensuite les Pupils Vous bougez comme ça Ça vous bouge les Pupils C'est magnifique Sinon vous avez des contrôles Individuels des Pupils Comme ça Si vous avez envie Si vous avez envie D'en bouger juste une Par exemple Pour les faire regarder A droite A gauche Je vais dire Comme ceci Voilà Donc la couleur Je vous rappelle Que c'est dans Coloré C'est pas là dedans Et puis sinon La Size Donc si vous avez envie De mettre des Double Pupils Je vous conseille de faire Comme ceci D'agrandir votre Size Et ensuite De les mettre plus Voilà De la mettre plus Vers l'intérieur Et là ça va faire L'effet Double Pupils Ou l'effet d'un mec Qui louche C'est assez dégueulasse aussi Bref Ok Ça c'était pour la tête Je pense qu'on a tout vu La seconde layer On verra un tout petit peu après Vous inquiétez pas Je vais vraiment tout aborder Dans ce rig On va aborder Les armures Et les outils Les outils Bon on va commencer Par les armures Vous savez quoi Les armures C'est sur le bras droit Du perso Vous avez un petit truc Que vous allez sélectionner Donc je précise bien Que sur le bras gauche Il y est pas Donc faites bien gaffe à ça Donc sur le bras droit Voilà vous cliquez Vous avez un User Data A droite Qui s'ouvre Avec la possibilité De vous mettre des armures Hop vous cliquez Elles mettent Shoulder Space Chestplate Machin etc Ça vous met une armure Toute belle Toute extrudée Voilà si on fait un petit rendu C'est magnifique Je précise que vous pouvez La re-extruder Pour les gens Qui savent un petit peu faire Qui s'y connaissent En cinéma 4D Vous pouvez la re-extruder Ce qui donne des trucs Assez cool la plupart du temps Si vous avez envie De l'enchanter C'est juste ici Vous cochez Elle est enchantée Ça fait une texture Bien dégueulasse Voilà Mais bon il y en a quand même Vous avez les couleurs De l'enchantement Je vais mettre vert Et rouge Parce qu'on est ouf Voilà Ça va nous faire une couleur Un petit peu rouge Et vert Bon c'est assez dégueulasse Je vous avoue Mais bon vous pouvez Baisser l'opacité après De l'enchantement Bref Voilà voilà Ensuite Enchanted On va décocher On va décocher Tout ça je pense On va laisser juste Une pièce d'armure Pour que je puisse Vous montrer la suite On va laisser le chestplate Vous savez quoi Donc le chestplate Vous pouvez changer l'armure La couleur de votre armure Donc là c'est du diams Je précise Si vous avez envie De vous mettre une armure rouge Ce qui n'existe pas dans le jeu Mais c'est possible Avec Cinema 4D Voilà Ça fait un petit peu Une armure en Imerod C'est assez stylé je trouve C'est bien bien classe Bref Si vous avez envie D'avoir les armures Du jeu C'est à dire Les matériaux du jeu Vous avez juste ici Des petites notes Leather ça veut dire Cuir Iron c'est fer Gold c'est or Et diamond c'est diamant Pour ceux qui ne connaitraient pas Trop en anglais Donc par exemple Si on veut mettre Une texture d'iron On a juste à cliquer Sur la couleur de l'armure Et plutôt que d'essayer De tâter Trouver une couleur Qui serait à peu près Celle du fer Celle là elle est pas mal Mais c'est pas vraiment ça Ce qu'on va venir faire C'est rentrer Le RGB Donc red Green Blue Faites gaffe Là mon Cinema 4D Est en français Donc red C'est égal à rouge Donc ça ça change pas Par contre green C'est égal à vert Donc le G est égal au V Donc faites bien gaffe à ça Donc on va mettre 223 partout Hop Et on a la couleur exacte Du plastron en fer Voilà Donc vous pouvez faire ça Avec tous les types De D'armure Voilà ça va marcher Tout le temps Bref Donc pour l'armure c'est ça Je pense que j'ai rien oublié Non j'ai rien oublié On va passer aux outils Allez c'est parti Tiens on va faire ça Sur la main droite Parce qu'on a des thugs Ok Les outils Vous les avez à disposition Sur votre bras Voilà Ces outils là sont contrôlables En cliquant dessus Avec le sélecteur Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez cliquer Vous n'avez pas tous les outils Que vous pouvez sélectionner Mais vous en avez quand même La plupart Les outils de base L'épée La pioche La pelle La hache Là où Et un outil Complémentaire Mon cher Pierre Non c'est la dagger En fait C'est un truc qui n'existe pas Dans Minecraft Mais c'est bien stylé Je vais vous montrer ça Juste après Bref Donc on va prendre l'épée Comme exemple J'arrive plus à parler Bref Donc pourquoi vous avez Deux interfaces Bah un pour chaque main Tout simplement Donc là si je clique sur ces outils Il va apparaître dans cette main Voilà Je précise que si on va déplacer la main L'outil va se déplacer avec Je vais vous montrer ça tout de suite Donc vous sélectionnez l'outil que vous voulez L'épée en l'occurrence pour moi Vous avez l'usure d'attaque Qui s'ouvre Sword Enable Ça veut dire sword activée Épée activée si vous préférez Vous cliquez Votre épée apparaît dans votre main Si vous faites bouger votre main Votre épée bouge avec votre main Voilà C'est magnifique Si jamais vous voulez faire bouger votre épée Et pas votre main Vous cliquez sur votre épée Vous utilisez l'outil Rotationné Et vous pouvez la rotationner Comme vous voulez Si vous voulez la faire bouger Quoique je ne pense pas que ça serve Mais bon vous pouvez toujours Elle n'est pas accrochée Non plus à la main Juste en termes de mouvement Bref C'est vraiment très très bien foutu Ensuite on a le choix De choisir si elle est enchantée ou pas C'est exactement pareil que l'armure Je ne vais pas vous en montrer Les couleurs d'enchantement etc L'extrusion de la sword Vous pouvez voir qu'au niveau de la sword Il y a une extrusion juste ici Je vous conseille de ne pas la mettre trop haute Oups Voilà Je vous conseille de ne pas la mettre trop haute La mettre genre comme ça C'est plutôt cool Parce que sinon c'est vraiment dégueulasse Faites tout ce que vous voulez après Mais voilà N'en abusez pas C'est un conseil Ensuite Sword texture C'est la texture de la sword Bois Fer Or Pierre Etc En l'occurrence On va mettre une épée en bois Parce que c'est plutôt swaggy Et enfin La side de la sword Je me demande si on peut faire comme ça Hop Non Elle est lock Ok Bon vous pouvez toujours la délock Mais bon Vous avez toujours le moyen de la délock Bref Ok Donc pour la size C'est comme ceci On aura une toute petite épée Mais voilà Vous pouvez voir que là Dans ce cas là Elle est un petit peu rentrée dans la main Donc ce que vous faites c'est Vous la prenez Vous la déplacez un tout petit peu De manière à ce qu'elle sorte un petit peu de la main Comme ceci Voilà Et donc là vous avez votre épée Qui est nickel Prête à être utilisée Bah ensuite Bon bah la pioche Voilà Je vais pas tout vous montrer Ça fonctionne exactement pareil Pour tous les outils Ce que je vais juste vous montrer C'est la dagger La dagger ça ressemble à ça Voilà Je pense que vous avez déjà vu ça Dans pas mal des Soit de mes images Soit d'autres images Je crois que sur notre bannière de chaîne J'avais une dagger d'ailleurs Bref Si elle est enchantée ou pas Ce qui change L'exclusion ça change pas La dagger couleur Voilà c'est pas la texture C'est vraiment Vous pouvez avoir toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Avec Avec ce petit sélecteur Qui est plutôt très mal foutu Je trouve Mais bon Après ça c'est mon avis Il aurait mieux fait de nous laisser choisir la couleur Bref On s'en fout Voilà Sinon la dagger size C'est toujours la même chose Vous pouvez faire un truc comme ça Je trouve ça plutôt stylé Non je déconne Bref Ok voilà Donc tout ce qui est outils C'est fait Tout ce qui est base du rig On a fini Voilà Je pense pas qu'il y ait d'autres bases Que j'ai oublié J'ai réfléchi vite fait Mais non c'est bon Donc on va passer aux extras un petit peu Donc ceux qui étaient là vraiment pour voir la base du rig Ah si j'ai oublié une toute petite base Quand vous cliquez là dessus Vous avez le sélecteur Donc vous cliquez sur votre rig Ici en haut à droite C'est très important Vous cliquez sur le sélecteur La petite image qui est juste là Le petit perso Vous cliquez dessus Vous avez le sélecteur visuel Si vous galérez à sélectionner par exemple votre bras là Je vois pas pourquoi on galèrerait Mais c'est possible Si vous préférez en tout cas cette interface là Vous cliquez sur le sélecteur visuel Ensuite vous avez votre skin juste ici Et vous sélectionnez là où vous avez envie de sélectionner Si vous avez envie de sélectionner par exemple La rotation de la jambe gauche Hop c'est parti Vous avez la rotation de la jambe Et vous l'avez déjà sélectionné Voilà D'ailleurs je crois que c'est tellement bien fait Que voilà On a même le bon outil Vous voyez que là Je suis avec l'outil rotation Alors que j'étais avec l'outil sélection Il nous le met automatiquement C'est plutôt stylé Je m'en sers jamais Mais ça peut être vraiment assez stylé Bref à vous de voir Un dernier truc c'est que Quand vous cliquez sur votre hyper rig ultimate Ça sert à rien de l'ouvrir Puisque tout ce qui va être à l'intérieur C'est tout ce qui est pre-made de rig Oups Voilà À part si vous voulez déloquer des parties Mais ça c'est des gens qui sont un petit peu plus professionnels je pense Si vous voulez déloquer des parties Hop vous allez dans le cal Vous déloquez Là on ne peut pas parce que c'est un dossier Mais sinon vous déloquez les parties comme vous voulez Bref pour ceux qui ne connaissent pas trop trop Cinema 4D Ne l'ouvrez pas ça sert à rien Vous avez les données utilisateurs du skin Fancy fit c'est si vos pieds vont être plus Plutôt travaillés A savoir si on va les étendre S'ils vont être comme ça Ou Comme ça voilà Donc vous pouvez voir ici Que ça change un tout petit peu Au niveau de la De la rotation du pied Je vais laisser ça comme ça d'ailleurs Parce qu'on va en avoir besoin pour la suite Smooth bands Smooth body c'est est-ce que le truc Le corps est smooth A savoir arrondi Smooth arm Smooth leg Smooth leg vous allez avoir des legs Justement Voilà Arrondis comme ceci Voilà Vous pouvez voir Et si on le décoche Bah ça vous fait des legs Comme à la base Pas du tout arrondis Ce que je trouve beaucoup plus classe Mais après chacun Voit avec ce qu'il veut faire Ok On a fait les bases jurées Je vais vous apprendre des trucs un petit peu plus compliqués Donc avant d'oublier J'ai envie de vous parler de la texture de votre skin Quand vous appliquez la texture à votre skin A savoir sur la tête et votre corps On va juste augmenter un petit peu Voilà Notre truc des textures juste en bas Vous pouvez voir que là c'est toutes les textures du skin C'est pas moi qui les ai rajoutées C'est vraiment toutes les textures du skin Ce qu'on voit ici c'est qu'on a Skin texture Skin texture On en a deux On va prendre celle de gauche On va double cliquer dessus Et si vous quand vous faites un rendu Vous avez comme moi Alors là ça va pas se voir Parce qu'on a pas des paramètres de rendu vraiment très élevés Mais vous avez un Ouais ça se voit un petit peu quand même Alors attendez voilà Vous pouvez voir que là sur le devant Il y a un petit reflet un petit peu blanc Un petit peu dégueulasse Un petit peu comme du plastique en fait On va enlever ça C'est très simple à enlever Donc ça s'appelle la spécularité Je pense qu'il y en a qui connaissent Donc quand on ouvre notre texture de notre skin Je précise que c'est bien celle de gauche Vous pouvez voir que là Dans tout ce qui est texture On a donc la couleur etc Et la spécularité Ce qu'on va faire c'est qu'on va la décocher Voilà Et vous pouvez voir la différence Voilà On a plus de reflet blanc dégueulasse Donc c'est nickel Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne Faites vraiment ça C'est assez important selon moi Bref Ok Quand vous ouvrez votre rig Votre point lib4D Qui était au début du tutoriel Juste ici Vous avez Ce panel là Hop En début de rig En début de tuto je veux dire On a cliqué sur celui là Vous n'avez pas que ça Dans votre Hyper Rig Utimate Vous avez plein d'autres dossiers On ne va pas passer en revue Tous les dossiers Puisqu'ils ne concernent pas Tous le rig Mais on va passer en revue Quelques-uns Donc les Premade Body C'est ce que je viens de vous montrer Ensuite vous avez les Body Base Normal Edge Donc c'est tout simplement Les articulations Qui vont être normales Ou plus smooth justement Donc ça On n'en a pas vraiment besoin Puisque quand on clique Justement là-dessus On a l'option Qui s'offre à nous Bref Donc voilà Alors je vais revenir A ma fenêtre Ma fenêtre est un peu petite Je vais l'agrandir Alors attendez Hop hop Voilà Ok Donc ouais Je disais Hyper Rig Utimate Donc Body Base On s'en fout Custom Glass C'est des textures D'eau et de lave A part si vous faites Un wallpaper avec un monde Ça vous sert à rien Si vous faites un wallpaper Avec un monde Vous appliquez juste Vous prenez votre texture Vous la drag and dropez Sur votre eau Et ça va vous l'installer Donc là par exemple Si je la mets sur mon bras Ça va être bien dégueulasse Voilà on a une texture d'eau Sur le bras Ça sert à rien sur le rig Mais sur un wallpaper Ça peut servir HDR Issa et Sky C'est tout simplement Les ciels Voilà Bon je vais pas vous apprendre Comment faire C'est pas le but du tuto Head Face Ça c'est important par contre Vous pouvez voir que par exemple Au niveau de la bouche Là comme je vous l'ai montré En début de tuto La bouche Quand la bouche Par exemple Position et motion Voilà Elle est comme ceci Et quand on va faire un rendu Vous allez voir que Voilà Elle est pas vraiment Elle est un petit peu extrudée Mais pas vraiment Elle est plutôt moche Moi je trouve Ce qu'on peut c'est la changer Voilà vous pouvez choisir Votre bouche Vous pouvez voir que là Sur la petite photo On voit une bouche Qui est beaucoup plus arrondie Pareil au niveau des yeux Etc C'est principalement Au niveau de la bouche Ça change Si vous avez envie D'une bouche différente Bah ce que vous faites C'est que vous double cliquez Sur la bouche Qui vous intéresse Vous fermez ça Votre bouche Va apparaître Juste ici Head Voilà Donc ce que vous faites C'est que vous pouvez La déplacer Et vous avez la même Head Bon vous pouvez Re-cliquer dans coloring Allez chercher La texture de votre skin Hop Ça lag bien Allez salut Voilà ok Et donc maintenant Vous allez voir que Si je bouge L'emotion L'emotion de la bouche Bah voilà J'ai une bouche Plutôt ronde Plutôt Je la trouve Beaucoup plus cool moi Voilà bon Mon paramètre de rendu N'est pas optimal Ce qui fait que Les Les edges de la bouche Ne sont pas forcément optimisés Mais voilà En gros La bouche va donner ça Voilà A la place d'un truc Comme ça en fait Tout droit en gros Voilà donc ça Si vous voulez changer la bouche Vous prenez votre tête Vous la mettez à la place Donc elle va apparaître ici Vous n'allez pas la voir Ce que vous faites C'est que vous allez dans HyperXultimate Vous l'ouvrez Et dans Head Alors attendez Head Head items Vous supprimez D'accord Vous supprimez vraiment cette partie là A la limite vous ouvrez le dossier Vous prenez tout ça Hop Vous supprimez tout Et vous mettez le Head smooth mouth A l'intérieur Donc là vous allez avoir accès A la head smooth mouth Sans Sans avoir touché L'autre Voilà Bon je la supprime Je vous laisse toucher à tout ça Chez vous Je ne vais pas le faire Maintenant Merde je me suis paumé Allez salut Voilà Ok donc headspace On vient de le faire Head items Ça c'est peut-être le plus important Durex selon moi L'extra le plus important Extruded Air Donc on va double cliquer dessus C'est un truc extrudé De Jika Alors ma tête Est pas forcément bien placée Voilà C'est plus comme ça A mon avis Ok C'est une texture de cheveux Extrudés De Jika Alors à part si vous avez Un skin de Jika Ça va vous servir à rien Elle a même pas Elle a même pas de texture On peut toujours lui en rajouter Une en allant dans couleur Créant une texture En allant dans couleur Lui mettre une couleur marron Je fais vraiment ça A la vite fait Et en l'appliquant Voilà donc si vous avez Une texture de Jika Vous pouvez appliquer ça Ça va vous faire Un petit truc bien sympa Des cheveux extrudés Puisque pour l'instant Je vous ai pas parlé De la seconde layer C'était volontaire On va en parler juste Maintenant Ok Donc La seconde layer C'est un truc assez important Dans ce livre Vous allez voir que là Vous avez une Extruded seconde layer Texture glitch Il y a marqué Et là vous avez Une seconde layer normale Celle là On va jamais s'en servir Tout simplement Parce qu'on a exactement La même disponible Dans le rig Je vais déjà vous montrer Celle là Celle qui est non extrudée Donc Si vous avez pas envie D'une seconde layer Extrudée Donc la seconde layer Qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne s'y connaissent Pas vraiment en vocabulaire C'est votre chapeau En gros Moi c'est mon casque Là vous pouvez voir Que mon skin Est pas complet Dans Minecraft Tout le monde a un genre De chapeau Depuis la 1.8 D'ailleurs on peut l'avoir Sur tout le corps Ce rig est un peu plus vieux Donc il n'offre pas encore La possibilité Mais bientôt Je pense qu'il y aura Une release On pourra avoir La possibilité De faire ça Mais voilà Donc la seconde layer C'est tout simplement Votre Vos cheveux Entre guillemets Ou votre casque Je sais pas ce que vous avez mis Votre partie extrudée De votre tête Donc c'est tout simplement L'icône qui est juste ici Second Vous pouvez l'activer La désactiver Donc voilà Ici ça active mon casque Magnifique J'ai juste à cliquer C'est magnifique Ça active mon casque Le problème c'est que Vous pouvez voir que Par exemple ici Regardez bien Cette partie là Elle est non extrudée Donc si on fait un rendu Vous voyez que là Elle est non extrudée Ça se voit très clairement Que c'est juste une texture Dessus une autre texture Donc bon Ça peut rendre pas mal C'est pas le top C'est pas le top Vraiment en matière de GFX Si vous commencez Ça peut être pas mal Si vous commencez pas C'est pas le top Donc là vous avez toujours La size De la seconde layer Ça sert à rien Mais c'est pas grave Ce qu'on va faire C'est que Donc pour ceux qui veulent avoir Une seconde layer comme ça Je vous garantis Qu'il n'y aura pas de glitch Si vous voulez en avoir Une extrudée Je ferai prochainement Un tuto pour extruder Proprement les secondes layers Sur tous les rigs Je parle de celui là Je parle de tous les rigs Mais en attendant Si vous voulez extruder Votre seconde layer De façon un peu plus crade Mais bon Ça sera toujours Une seconde layer extrudée Vous allez désactiver Cette seconde layer Vous allez venir Dans le dossier là Et vous allez double cliquer Sur la seconde layer La texture de citrouille Vous arrivez avec Un truc comme ça Donc Votre seconde layer Elle se présente Comme ceci Ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre Votre texture de skin dedans Faut que je choisisse la bonne Voilà c'est bon Donc c'est celle là C'est celle de gauche C'est celle qu'on avait choisi tout à l'heure Et où on avait Oula mon micro se barre en couille Salut C'est celle où on avait enlevé La spécularité Voilà Donc On l'applique en faisant Un drag and drop Pour ce Si je suis allé trop vite Vous prenez Vous maintenez Votre clic de souris Et vous allez glisser Votre texture là dedans Votre seconde layer Va prendre Vous pouvez voir C'est exactement le même cas De tout à l'heure La texture de Votre seconde layer Tout simplement Cette fois ci Elle va être extrudée Tout à l'heure C'était tout plat Maintenant vous pouvez voir Que voilà C'est extrudé Ça prend genre C'est en 3D Tout simplement Pour ceux qui préfèrent Vous pouvez voir Que là Il y a des petits glitchs Ça c'est pas grave Ça part au rendu Vous pouvez voir Que là il n'y a rien Par contre Voilà Quelques petits bugs de texture Si on regarde en dessous Vous pouvez voir ici Si je fais un rendu Voilà Ça bug un peu Il y a quelques petits bugs de rendu C'est pas super bien optimisé Bon De plus il y a des petits Les coins Tout ce qui est coins Voilà Là il y a des coins Vous pouvez voir Les arêtes sont pas remplies En fait C'est assez bizarre C'est de la simplification en fait Mais les arêtes sont pas remplies Donc voilà Si vous voulez avoir Une seconde layer Comme ceci Allez-y Moi je trouve ça moyen C'est pas mal Mais c'est moyen Mais sinon voilà Dans un prochain tuto Je vous apprendrai A comment extruder Les cheveux de façon La seconde layer De façon plus propre Si jamais vous voulez en servir Et que vous avez un problème Avec la tête Vous voulez Faire rotationner la tête Et votre seconde layer Reste comme ceci Sur place Ce que vous faites C'est que vous allez Dans le Hyper Rig Ultimate Dans la head Et vous allez glisser Votre seconde layer Dans votre dossier head Hop Voilà Et là quand vous avez Bougé la head Vous allez voir que Ça ne marche pas Puisque je n'ai pas sélectionné Le bon truc Hop Voilà Hop Et voilà La head bouge Avec la seconde layer C'est magnifique Ok bah je pense Qu'on arrive à la fin Du tuto presque Qu'est-ce qu'il y a Le overname On en a parlé au début De la vidéo Le nose Il ne sert à rien Ensuite Hyperskin C'est tout simplement Des skins Vous pouvez les drag and drop Dans votre truc Si vous avez envie D'avoir des skins Bon ça m'étonnerait Vous avez les votes Mais si vous avez envie On ne sait jamais Ça c'est des items On en a déjà vu tout à l'heure Sauf le pirate hook Le crochet de pirate Mais ça on s'en fout Pareil Ça c'est des trucs Pour les épaules Pareil A chaque fois Vous voulez les mettre Dans votre rig Vous double cliquez dessus Ça m'étonnerait Que ça vous serve Mais voilà Si vous avez envie De ressembler A je ne sais pas trop quoi Un roi Voilà Vous avez ça Ça ne sert strictement A rien C'est magnifique Je ne sais même pas Pourquoi il a mis ça Le mec Bref Ah oui Les rendeurs settings Right hand C'est pareil Que le left hand Et ça c'est pareil Mais c'est pour le côté droit Ok Le seul truc qui nous manque C'est les rendeurs settings Alors pour cela Je vais faire une vidéo spéciale Je vais vous donner Mais je vais vous faire plaisir Je vais vous donner Mes rendeurs settings De cinema 4D Il y a Bon ceux qui s'y connaissent Déjà en cinema 4D Les connaissent déjà Donc pas de secret pour eux Pour ceux qui s'y connaissent Un peu moins Ça va vraiment leur faire plaisir Parce que c'est un truc Quand on commence en cinema 4D Eh ben on ne sait pas vraiment Comment s'y prendre Donc voilà Je vais vous les donner Donc voilà Je vous mets un lien Dans la description Des rendeurs settings C'est vraiment important Donc quand vous voulez Venir faire le rendu Là vous pouvez voir Que je n'ai aucun rendeur settings C'est les rendeurs settings Par défaut Si je fais un rendu comme ça Mon skin va être dégueulasse Voilà C'est vraiment très très dégueulasse Si vous voulez avoir Des rendeurs settings Vraiment très 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 stylés Mais je vous encourage Mais vraiment allez la voir S'il y a bien une vidéo Qu'il faut aller voir C'est vraiment celle là Je ne pense pas Qu'elle soit très très longue En plus c'est juste Vous le montrez Allez vraiment la voir C'est la suite et fin du tuto Si vous voulez faire un rendeur Avec ce Ce hyper rig ultimate Bah voilà Bah écoutez J'espère que ce tuto Vous aura plu Allez voir la fin de la vidéo Dans les rendeurs settings Si vous avez des questions Dans les commentaires N'hésitez pas N'hésitez pas Franchement je répondrai A tous vos commentaires Tant qu'ils sont Comment dire Construits Et pas débiles Que ça soit pas un truc Que j'ai dit En plein milieu de la vidéo Et que le mec Il me pose la question Ou que je sais pas Le mec Disait un truc débile Enfin bref Voilà Je vous répondrai Dans la plupart des cas Et bah voilà Je pense que c'est tout On a fini Je vous invite à aller voir Mes autres vidéos De tuto cinéma 4D Si ce n'est pas déjà fait Et quant à moi Je vous dis à la prochaine Allez Cinéma 4D A don Sous-titrage ST' 501